Bien, bonjour les terminales STMG. Aujourd'hui au programme, la suite du grand cadre sur la construction européenne. Lors du dernier cours, on s'était intéressé aux causes et aux origines de cette construction européenne. On avait vu que la communauté économique européenne avait été créée en 1957 suite au traité de Rome, avec six pays fondateurs, les pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, associés à l'Italie et à l'Allemagne et à la France. L'Allemagne et la France étant les piliers de cette communauté économique européenne, puisque c'était les deux États les plus riches économiquement, et également deux États qui s'étaient de multiples reprises opposés dans les 70 dernières années, et qu'il était indispensable pour pouvoir construire une Europe pacifique, de s'appuyer sur ces deux pays et de contribuer à leur réconciliation. Ensuite, donc, pour aujourd'hui, vous deviez répondre aux questions 4 à 10, et au fur et à mesure, donc, compléter le plan du cours. Donc ici, nous sommes dans le grand B, un long processus d'élargissement et d'intégration. Donc la première question nous demande de quelle partie de l'Europe venaient les pays qui ont rejoint la CE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne, en 1973. Alors ces pays, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Irlande et c'est le Danemark. Alors quels points communs ils ont ? Ils sont plutôt de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord. Alors pourquoi cette date de 1973 ? Elle est importante notamment pour le Royaume-Uni, dont fait partie l'Angleterre. Et en fait, il a fallu attendre la mort du général de Gaulle en 1970, qui était le président tout-puissant de la France sous la Ve République et qui a contribué à cette construction européenne, même s'il n'était pas encore au pouvoir quand le traité de Rome a été signé. Et le général de Gaulle, tant qu'il était président de la France, ne voulait pas de l'entrée de l'Angleterre dans la Communauté économique européenne, parce qu'il considérait que l'Angleterre, c'était en quelque sorte le cheval de Troie des États-Unis. Vous savez, le cheval de Troie, c'est dans la mythologie grecque, ce cheval qui a été introduit par les Grecs dans la cité de Troie, pour ensuite faire tomber cette cité de Troie. Eh bien, l'idée que l'Angleterre serait le cheval de Troie des États-Unis, c'est-à-dire que l'Angleterre étant le grand allié des États-Unis en Europe, de par leur promiscuité historique, vous savez que les États-Unis étaient une ancienne colonie britannique, ce sont des pays qui parlent la même langue, qui ont le même type d'économie, extrêmement capitaliste, libérale, et le général de Gaulle craignait que finalement, si l'Angleterre rentre dans la Communauté économique européenne, elle le fasse pour des intérêts personnels, qu'elles servent les intérêts des Américains, en favorisant peut-être l'entrée indirecte des produits manufacturés américains en Europe, et que surtout, que l'Angleterre risquerait de parasiter le fonctionnement de la Communauté économique européenne, puisque les décisions se prenaient à l'unanimité, et avec trois pays de plus, dont l'Angleterre, cela risquait de poser des problèmes. Et d'ailleurs, vous connaissez la fin de l'histoire, quel est le pays qui a quitté l'Union européenne en 2016, du moins qui a voté le Brexit ? Eh bien évidemment, c'est la Grande-Bretagne. Donc finalement, peut-être qu'encore une fois, le général de Gaulle avait été un précurseur, et qu'il avait, encore une fois, joué avec deux ou trois coups d'avance, c'est-à-dire qu'il avait vu des choses là où d'autres ne les voyaient pas encore. Enfin, passons à la question 5. De quelle partie de l'Europe venaient les pays qui ont rejoint la Communauté économique européenne dans les années 1980 ? Alors là, vous avez la Grèce qui rejoint la Communauté économique européenne en 1981, et vous avez le Portugal et l'Espagne qui rejoignent cette même Communauté économique européenne en 1986. Ces trois pays ont un point commun, ce sont des pays d'Europe méditerranéenne ou d'Europe du Sud, et ils ont également un autre point commun, c'est que c'était avant des dictatures. L'Espagne a eu pendant longtemps la dictature de Franco, le généralissime qui avait pris le pouvoir à l'occasion de la guerre civile en Espagne entre 1936 et 1939, donc une dictature fasciste d'extrême droite. Le Portugal avait eu droit également à son dictateur, Salazar, qui était resté au pouvoir jusqu'à la révolution des œillets en 1976 ou 1977, j'ai un doute là, je ne veux pas dire de bêtises. Et la Grèce avait connu la dictature des colonels jusqu'au milieu des années 1970, donc une dictature de l'armée. Donc ces trois pays avaient connu la dictature, et au début des années 1980 ou à la fin des années 1970, ils avaient commencé à se démocratiser, car c'est une condition indispensable pour pouvoir candidater à la communauté économique européenne, et aujourd'hui à l'Union européenne, il faut être une démocratie, et reconnue comme telle par les autres États européens. Donc une fois que ces pays sont devenus des démocraties, ils ont candidaté et ont pu rentrer dans la communauté économique européenne, ce qui leur a apporté d'ailleurs beaucoup de développement, parce que quand vous alliez en Espagne dans les années 1980, au lendemain du franquisme, le franquisme c'était le nom qu'on donnait au régime de Franco, l'Espagne, on avait presque l'impression d'aller dans un pays en voie de développement, je dirais presque un pays du tiers-monde, il y avait une énorme différence de niveau de vie entre l'Espagne et la France, et un Français qui partait en vacances en Espagne, il avait un pouvoir d'achat démesuré. Aujourd'hui vous allez en Espagne, il n'y a pas une énorme différence sur le coût de la vie, ce qui montre bien que l'Espagne, entre guillemets, depuis qu'elle est rentrée dans la communauté économique européenne, a vraiment rattrapé son retard, c'est aussi un des objectifs de la communauté économique européenne. Je poursuis. Petit 6. En quelle année la CE est-elle devenue l'Union européenne ? Alors là, la CE est devenue l'Union européenne, suite à un traité, le traité de Maastricht, alors c'est une ville du sud des Pays-Bas, non loin de la frontière luxembourgeoise, et qui a donné ce nom à ce traité, parce que c'est là où il a été signé, et à partir de ce moment-là, la communauté économique européenne, donc qui était plutôt une communauté basée sur l'économie, est devenue l'Union européenne. Alors vous allez me dire, c'est un changement juste sémantique, juste un changement de nom, et bien le terme union, vous savez, quand on parle d'union sacrée, qui vous fait penser au mariage, et bien une union c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus renforcé qu'une simple communauté économique, économique, et dans la volonté de créer une Union européenne, il y a aussi une volonté de créer finalement, à terme, presque un État supranational, beaucoup plus resserré que ce qu'était la communauté économique européenne, qui, il faut le dire, était surtout une communauté autour de l'économie, de la finance, de la libre circulation des marchandises. C'est avec l'Union européenne qu'il y aura la libre circulation des personnes, ce qui nous concerne aujourd'hui. Question 7. De quelle partie de l'Europe venaient les pays qui ont rejoint l'Union européenne au début des années 2000 ? Pourquoi seulement à ce moment-là, à votre avis ? Alors évidemment, je me sers toujours de cette carte, et vous, vous avez affaire d'eux-mêmes, et dans les années 2000, vous voyez qu'il y a tous les pays qui sont en rose claire, qui vont rentrer dans l'Union européenne, à savoir donc les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, puis en 2007, vous aurez la Roumanie, la Bulgarie, en 2013, vous avez le dernier pays qui est rentré, la Croatie. Tous ces pays ont un point commun. Eh bien, c'était des pays qui faisaient partie de l'ancien bloc de l'Est, et avaient souvent des régimes de dictature communiste aux ordres de Moscou, plus ou moins proches de Moscou. Par exemple, la Croatie faisait partie de l'ex-Yougoslavie, et son dictateur Tito était un dictateur communiste, mais avait un petit peu coupé avec Moscou. Il menait une politique plus ou moins indépendante de Moscou. Mais tous les autres pays étaient sous dictature communiste. Et donc, il a fallu attendre quel événement ? Eh bien, finalement, la fin de la guerre froide, qu'on a étudié. Vous savez, c'est avec ces deux dates, 1989, je suis du mur de Berlin, ou 1991, implosion de l'URSS. Donc, c'est à partir de la fin de la guerre froide que ces pays ont renversé pacifiquement, ou par le biais de révolutions, leurs dictateurs, ont mis fin au communisme, ont accédé à la démocratie, au capitalisme, et ont candidaté, finalement, à l'Union européenne, dans laquelle ils sont rentrés, finalement, assez massivement. Donc, on peut dire que ces pays d'Europe centrale et orientale, qu'on abrège par le sigle les PECO, eh bien, ont fait basculer un peu le cœur de l'Europe vers le centre et vers l'est. Bien, si je poursuis mes questions, si je m'intéresse à la question 8, parmi les institutions de l'Union européenne, laquelle représentent les citoyens européens ? Alors, pour cela, il suffisait de s'intéresser à ce document qui représente les citoyens. C'est ce qu'on appelle le Parlement européen, donc avec des députés, comme en France, dans l'Assemblée nationale, qui sont élus au suffrage universel pour 5 ans. C'est-à-dire que vous, quand vous allez être adulte, si vous avez la citoyenneté française ou bien une autre citoyenneté de l'Union européenne, par exemple espagnole, portugaise, italienne, belge, luxembourgeoise, eh bien, vous pourrez voter pour les députés européens et ces députés européens vont voter les lois, le budget européen avec le Conseil des ministres. Donc, ce sont directement les citoyens européens qui élisent les députés. Ensuite, on vous demande laquelle institution représente les gouvernements des États membres. Alors, toujours en se servant de ces documents, il fallait se servir de cette partie de l'organigramme. On vous dit qu'il y a un Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est ce qu'on appelle le Conseil européen. C'est lui qui fixe les grandes orientations de la politique européenne et qui est en quelque sorte le gouvernement des États membres. Et enfin, qu'un institution ressemble un peu à un gouvernement de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'un institution dirige en quelque sorte l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la Commission européenne qui est formée de commissaires qui sont désignés pour cinq ans par les États membres et qui préparent les règles et directives, qui assurent le suivi des applications, etc. Maintenant, si je viens à la question suivante, quels sont les atouts et les faiblesses de l'Union européenne ? Donc là, il y a un astérix, vous le voyez ici, dans le diaporama, ce qui signifie qu'il fallait répondre vous-même. On vous demande, pouvez-vous citer trois réalisations positives de l'Union européenne ? Alors, dans le corrigé, je vous en ai mis un certain nombre. On pourrait penser, par exemple, aux échanges d'étudiants européens qui a par le biais des échanges Erasmus. On pourrait penser au fait que, grâce à l'Union européenne, il y a la paix en Europe depuis sa création, depuis 1957. On pourrait penser à des politiques agricoles communes qui ont permis à l'Europe d'être autosuffisante au point de vue alimentaire, ce qu'on appelle la PAC. On peut penser aux fonds européens qui aident au développement, ce qu'on appelle, par la politique du FEDER, par exemple, qui va subventionner les zones au cœur de l'Europe qui sont les moins développées pour les aider à se développer, en construisant notamment des infrastructures, des ponts, des routes, etc. Qu'est-ce qu'on peut penser encore ? On peut penser à la libre circulation, évidemment, des personnes. C'est grâce à l'Union européenne et grâce à la citoyenneté européenne qui vous fait vous sentir membre d'un ensemble supranational au-dessus des nations que vous pouvez, grâce à votre seule carte d'identité française, circuler dans près d'une vingtaine, un peu moins, d'États de l'Union européenne, ceux qui font partie de l'espace Schengen. Et puis, cette Union européenne a permis aussi la libre circulation des marchandises, l'abolition des droits de douane et le fait, finalement, de construire un embryon grâce à des institutions d'États supranationales. Et enfin, la dernière question, on vous demande de présenter trois exemples de faiblesses de l'Union européenne. Alors, comme faiblesse, évidemment, illustrée par ce document, vous voyez, par exemple, qu'il est difficile de prendre des décisions à 28 et maintenant à 27. Par rapport au début de l'Europe en 1957, il n'y avait que six États. On voit une caricature, une serveuse qui demande aussi, représentant qui représentait les six États fondateurs, voulez-vous un café ? Ils répondent tous, oui, merci. Puis, on voit la même serveuse qui, en 2000, alors, c'était ce dessin, il est de 2012, 2014, et qui demande, voulez-vous un café ? Eh bien, il y en a qui répondent un thé, un cappuccino, un café avec du lait, un kawa, un café au lait, une bière, un café long, un crème. En fait, c'est juste pour illustrer qu'il est beaucoup plus difficile de trouver un consensus et que tout le monde soit d'accord à 27 que quand on est six. Donc, ça, c'est une difficulté de l'Europe à se mettre d'accord parce que souvent, les décisions sont prises à l'unanimité. Autre difficulté, illustrée par ce document, eh bien, il n'y a pas de politique étrangère commune en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un représentant, en fait, qui parle vraiment au nom de l'Union européenne. Et c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la guerre en Irak en 2003, eh bien, il y a des pays de l'Union européenne qui ont soutenu l'intervention américaine. Par exemple, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, évidemment, le Royaume-Uni. Et puis, il y a des pays qui ont refusé de soutenir l'intervention américaine, l'Allemagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Suele. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de politique étrangère commune. De même, l'Union européenne n'a pas d'armée commune. C'est un géant économique, l'Union européenne, mais c'est un nain politique. Elle n'a pas d'armée commune. Et si l'on veut peser face aux États-Unis et à la Chine, il nous faut une armée commune. Autre difficulté, eh bien, il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne par le biais de directives qui peuvent imposer, par exemple, aux pays des normes qui sont mal acceptées au niveau des nations et des populations, ce qui peut entraîner des contestations, notamment via les parties d'extrême droite. Je pense au Front national, aujourd'hui, Rassemblement national, qui refusent des textes qui sont votés par l'Union européenne et qui permettent, par exemple, la libre circulation des personnes, notamment des migrants, au-delà des frontières. Donc, voilà, un certain nombre de difficultés qui touchent l'Union européenne et qui ont, par exemple, entraîné le départ de la Grande-Bretagne. Mais voilà, l'Union européenne, ça reste malgré tout un magnifique projet. Sous-titrage ST' 501